Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2015, groupement 3. Deuxième partie, exercice 1. Un vététiste fait chaque semaine une sortie depuis son domicile situé à une altitude de 500 mètres, jusqu'à un col culminant à une altitude de 1350 mètres. Il a le choix entre emprunter une route goudronnée de 27 km ou une piste de terre de 28 km. Question 1. La semaine dernière, il a décidé de prendre la route goudronnée. En partant à 8h10, il est arrivé au col à 9h40. A quelle vitesse moyenne a-t-il roulé ? Question 2. Cette semaine, il a pris la piste en terre. Il constate qu'il a mis 1h45 pour effectuer ce trajet. De quel pourcentage sa vitesse moyenne a peut-être diminué ? Deuxième partie, exercice 1. On a la route goudronnée fait 27 km. Ici, entre 9h40 et 8h10. 9h40 et 8h10, il y a 1h30. Si vous voulez des détails, on pourrait faire un axe de temps. Ici, on place 8h10, 9h, 9h40. Donc ici, il y a 50 minutes. Ici, il y a 40 minutes. 50 plus 40, ça fait 90 minutes au total. 90 minutes, c'est 1h30. Donc il fait 27 km en 1h30. Donc on peut faire un tableau de proportionnalité pour avoir la vitesse moyenne. Donc ici, 27 en 90, on peut savoir en 60. X. X est égal à 60 fois 27 divisé par 90. Alors 60 divisé par 90, c'est 2 tiers. 27. 54, donc 27 divisé par 3, ça fait 9. Donc 2 fois 9, 18. Donc il va à 18 km par heure. Donc la vitesse moyenne, quand il prend la route goudronnée, est de 18 km par heure. Alors, ici, en prenant la piste en terre, la piste en terre est de 28 km, il met 1h45. Alors, ici, on va calculer la vitesse moyenne. Alors, 1h45, c'est 60 plus 45, donc 105 minutes. Donc 105, 205, 28, 60. Donc x, x est égal à 60 fois 28 divisé par 105. Alors ça, c'est égal à 60 fois 28 divisé par 105. 16, 16 km par heure. Alors maintenant, taux de dévolution entre 18 km par heure et 16 km par heure. Eh bien, on utilise la formule T est égal à valeur finale, donc 16, moins valeur initiale sur valeur initiale. 16, moins 18, moins 2 sur 18, donc moins 1 neuvième. Ça, c'est égal à moins 0,111. Donc ici, la vitesse moyenne, quel pourcentage ? Donc on dit 100, 11,1. Donc il y a une baisse de 11,1% de vitesse moyenne. Donc sa vitesse moyenne a diminué de 11,1%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501